Chaque être humain, à un moment donné, a à s'interroger. Mais pourquoi en moi ces pulsions irrationnelles, non maîtrisées, non maîtrisables même parfois ? Pourquoi cette violence intérieure ? Oh, elle a une immense valeur. Cette violence intérieure, elle a une immense valeur. Quand elle vient soutenir une charité vivante pour les autres. C'est-à-dire aller jusqu'à s'oublier soi-même pour l'autre. Du Christ, on peut dire que le Christ nous demande de vivre de lui pour les autres. Alors, ce n'est même pas une éducation dont il s'agit, mais c'est une conversion du cœur. Et cela a toujours été, si on lit des textes de saint Augustin, écrits dans les années 400, Si on lit des textes bien intérieurs, qui remontent à la nuit des temps, on se rend bien compte qu'il n'y a rien de neuf dans cette violence intérieure qui peut se dénaturer en haine, en détestation. En haine, ça suffit. La haine s'entraîne. Tout. Les guerres, le meurtre. Et c'est suffisant intérieur. C'est nous qui avons toujours raison. C'est nous qui sommes les... Qui voyons clair. C'est nous qui sommes les...